... Bienvenue dans la soirée spéciale rétro 2021 de l'église Cité de Paix. Frères et sœurs en Christ, je vous salue partout où vous nous suivez. Au menu de cette soirée, nous aurons beaucoup d'enseignements, d'adorations et de prières. Sans plus tarder, prenons la rubrique portrait. Il est coordinateur national de la communion chrétienne pour la restauration des couples et familles, Co-Cré-Cofa en sigle. Également, président de l'Union chrétienne des églises et ministères des dieux, averti au Congo, Ukemak, une plateforme des pasteurs. Apôtre représentant légal de la communauté Cité de Paix et avocat des professions. Marié à Mme Moïssa Kilamba Mireille et père des quatre magnifiques garçons. Lui, c'est le pasteur Serge-Olivier Loukanga Ouakoumabou. Il est notre invité d'aujourd'hui. Vous venez de suivre le portrait de pasteur Serge. Bienvenue dans la foi en action. Très bien, merci beaucoup. Merve, bonne année à tous ceux qui nous suivent. Un réel plaisir de vous recevoir encore une fois de plus dans notre émission. Merci. Alors, juste à côté, à droite, de pasteur Serge, nous avons un homme de Dieu. Je vous salue, pasteur. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Moi, c'est le pasteur Amos Moudipanou. Merci, pasteur Amos. Et de l'autre côté, bonjour, homme de Dieu. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous appelez-vous ? Moi, c'est le pasteur Jonathan Sangou. Je suis un des pasteurs de la communauté Cité des Paix. Et vous avez compris que nous n'y sommes pas seuls. Derrière moi, je vois le frère... Bonjour, moi, c'est le frère David Kassela. Bonjour. On a comme on a un frère Cédric, mais familièrement, on m'appelle Piano. Salut, bonjour. Je m'appelle frère Cardozo. D'accord. C'est dans l'ambiance de la soirée spéciale rétro 2021 de l'église Cité des Paix. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le thème général, pasteur, c'était la rémunération. Pourquoi avoir thématisé l'année 2021 comme étant l'année de la rémunération ? Oui, la communauté Cité des Paix est organisée de sorte que chaque année, sous l'inspiration divine et après prière, le Seigneur nous donne un thème sur lequel nous allons baser toute la matière ou sur lequel nous allons suivre l'orientation des prédications à toute la communauté. Alors, il a plu à Dieu, à travers son Saint-Esprit, de nous révéler que l'on parle de la rémunération, qui veut dire tout simplement la récompense. Dieu avait estimé qu'il est temps que les enfants de Dieu puissent toucher à une récompense divine, une récompense glorieuse. Voilà pourquoi nous avons intitulé cela la rémunération, parce qu'au-delà de la foi, il faut la rémunération. Nous avons tiré ce bâtre de la Bible, le Seigneur nous a donné quelques orientations bibliques qui nous parlent, qui nous ont orienté sur la rémunération. Le texte de base s'était tiré dans Hebreu, chapitre 10, le verset 35. Et nous avons associé avec Esaïe, chapitre 49, le verset 4. Nous n'avons pas manqué d'utiliser 1 Corinthiens 15, le verset 58. Bien entendu, tout au long de l'année, nous avions abordé la rémunération salaire. Ce qui fait que nous avions ajouté d'autres versets. Et dans ces versets, il y a eu des clés qui nous ont poussé à voir d'autres versets, comme celui-là sur lequel je m'arrête. Dans Hebreu, où Moïse dit, par la foi. Tout justement, pasteur Serge, comment un chrétien peut bénéficier de la rémunération, comme vous venez de le dire ? Le chrétien, c'est simple. Il y a un verset important qui clôture toute cette matière. C'est le verset où la Bible nous dit que c'est lui qui s'approche de Dieu. Qu'il croit que Dieu existe. Et ça ne se limite pas là. La Bible dit qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, tout chrétien qui a la foi, qui croit en Dieu, et tout celui qui cherche Dieu, il doit savoir que Dieu est plutôt un rémunérateur et il doit rémunérer. Voilà pourquoi c'est très important pour tout chrétien d'être derrière la rémunération, de chercher la rémunération, parce que le Dieu auquel il a cru, c'est un Dieu qui rémunère. Je tiens à rappeler que nous sommes pendant la soirée, nous sommes en train de célébrer la soirée spéciale rétro de l'année 2021 de l'Église du Thède de Paix. Alors, plusieurs hommes dédiés ont défilé pour nourrir davantage le peuple des dieux, les rois de Dieu. Alors, c'est à travers cette année qu'on a déniché chaque mois le thème de chaque mois pour nous permettre un peu d'évoluer et d'avancer tout doucement pour cette année 2022. Alors, pour l'année déjà 2021, le mois de janvier, vous avez parlé de Kétorène Vienne. Pourquoi Kétorène Vienne ? De quel règne parlez-vous, pasteur ? Bon, le sujet Kétorène Vienne n'était pas le thème de l'année, le thème du mois. Le mois devrait commencer par la restauration, parce que vous ne pouvez pas rester auprès de Dieu si vous êtes loin. Nous avions compris qu'en 2020, la plupart des gens s'étaient éloignés des dieux. Les gens étaient fatigués et à l'an qu'ils sont partis. Alors, il fallait restaurer, il fallait renouer la relation entre l'homme et Dieu. Et quand on renoue, ça veut dire qu'on tient en compte à ce que le règne de Dieu soit sur vous pour t'amener à la restauration. Tout celui qui te ramène, c'est pourquoi il n'y a que le règne de Dieu qui pouvait être le thème, le jour où nous avons commencé la rémunération. Nous avons parlé que ton règne vienne. Mais on a poursuivi tous les mois avec ce que nous avons appelé la restauration. Donc, chacun devrait être restauré auprès de Dieu. Il devrait revenir dans ses relations premières. Ce qui était rétrograde, ça veut dire qu'ils sont partis. Il y en a qui ont dit que peut-être Dieu en 2020 n'a rien fait. Alors, il fallait commencer avec une nouvelle année, d'où la restauration. Revenez d'abord, c'est Dieu. C'est lui qui doit régner et voilà pourquoi on a continué. Qu'est-ce que Dieu doit restaurer ? Qu'est-ce qui a fait tout d'abord que le chrétien ne soit pas restauré ? Oui, quand nous parlons de cette restauration, nous tenons à tout prix à ce que l'homme revienne auprès de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas, je vous ai dit ici le verset principal, c'est que Dieu est le rémunérateur, c'est ce qui le cherche. Il y en a qui étaient fatigués. Alors, il fallait la restauration de leur âme, la restauration de leur vie auprès du Seigneur. Et il n'y a que Dieu qui restaure. Quand on parle de la restauration aussi, c'est que Dieu te restitue. Dieu te donne ce que tu as perdu. Voilà pourquoi nous avons accompagné le règne qui vient avec la restauration. Et voilà, nous poursuivons avec le mois de février. Et nous sommes en train de dénicher quelques thèmes. Et nous avons préféré prendre pour le mois de février la révélation divine. Qu'est-ce que c'est la révélation divine ? Le grand problème que nous avons dans les églises, c'est que nous sommes en train de marcher par la vue. Ce que nous voyons. Nous ne marchons pas par la foi. Et ceux qui marchent par la foi, ils devraient se limiter par là. Ils devraient avoir la révélation divine. Si nous voulons faire quelque chose dans la vie, nous devons être des gens qui vivent sous la révélation. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et la Bible aussi nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche à vue et sans frein. Ce qui fait que nous avions voulu que les gens soient révélés. Marche avec la révélation divine. Qu'est-ce que Dieu veut ? Quelle est l'orientation de Dieu par rapport à ta vie ? C'est en quelque sorte le temps prophétique, mais pas le prophétisme. Pas le temps dont Zambia Lobie, non. Le temps prophétique, c'est le temps de la révélation. Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie ? Qu'est-ce que moi je peux comprendre de Dieu ? La Bible nous dit, quand vous regardez le ciel, vous voyez que c'est rouge, vous regardez que c'est noir. Ne dites pas directement que la pluie, il y aura la pluie. Mais il faut voir la révélation. Qu'est-ce que Dieu veut donner comme message ? Voilà ce que nous avons, sur lequel nous sommes basés. Tout justement, pasteur, c'est là où se trouve le problème. Qui peut révéler ? Nous, nous avons un titulaire de la révélation divine. Donc, il ne peut révéler divinement que Dieu. Oui, mais attention avec des, j'ai dit ici, attention avec ce que les autres appellent, des bingoudis, ou des gens qui peuvent vous donner, qui vous révèlent que vous portez un cinglé blanc. Ce n'est pas une révélation. Donc, voilà comment nous, nous parlons de la révélation divine. Dieu vous oriente. Dieu vous dit, voici le temps que nous traversons. Ce sont les temps forts. Ce sont les temps où il faut être à côté. C'est dans les temps de ne pas être distrait. Donc, c'est lui qui peut révéler la personne, c'est Dieu. D'accord. Et pour le mois de mars, nous avons choisi pour le peuple de Dieu, la production. Pourquoi d'abord la production ? Si vous voulez être payé, vous voulez recevoir quelque chose, vous devez produire. Alors, nous, on a amené le peuple de Dieu à apprendre à travailler. Et quand il travaille, il doit produire. Et quand nous produisons, la production que nous avons donnée, ce n'est pas seulement la production matérielle. C'est la production aussi spirituelle. Nous sommes dans le champ de Dieu. Il faut produire. Il faut gagner les âmes. Il faut travailler pour Dieu. Plus vous travaillez pour Dieu, plus Dieu vous rémine. Alors, quand vous produisez, celui qui produit plus, il gagne. N'est-ce pas qu'il est écrit que celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Alors, nous avons amené le peuple de Dieu dans ce que nous avons appelé la production. Savoir être productif. Savoir produire les fruits, les fruits dignes. Et savoir être mature. Parce que ceux qui doivent produire, qu'est-ce que vous devez produire en vous ? Vous devez produire pour que les gens voient. La production spirituelle fait allusion à la maturité, fait allusion à la croissance de l'homme, mais aussi à une production dans le terrain de Dieu. Justement, j'ai un message ici d'un téléspectateur qui s'inquiète, qui dit « Le pasteur, ce qu'il dit, c'est vrai, mais concrètement, comment être mature pour récolter justement cette production-là ? » Alors, vous savez, le problème de la maturité, ça veut dire que quelqu'un fait une croissance qui arrive au stade où il doit bénéficier des bénédictions. Dieu ne bénit pas les enfants. Dieu ne donne pas des choses aux enfants, mais Dieu donne des choses aux adultes. Ceux qui sont devenus matures, c'est à qui Dieu confie la responsabilité. Quand vous allez dans Galate, les enfants sont considérés comme des esclaves, ils sont sous tuteurs des gens. Mais quand quelqu'un est ou demeure un enfant, il ne grandit pas, il ne devient pas fils. Dieu ne lui donnait, il ne lui accordera pas la responsabilité. Et cet homme-là est encore enfant, il ne va pas produire. Et dans cette production, nous avons lutté contre un esprit qui est chez les enfants ou chez des gens qui n'ont pas la maturité, les paresseux. Nous avons combattu cela, c'est pourquoi nous avons parlé de la production. Donc voilà comment un enfant de Dieu doit devenir mature. C'est prendre la responsabilité, prendre conscience de sa vie pour sortir, ne pas rester dans les mêmes statuts. Alors nous poursuivons notre soirée rétro. Au mois d'avril, vous avez parlé de bénédiction, de la résurrection. Alors comment un chrétien peut-il en être bénéficiaire ? Vous savez, l'année passée, je crois, la résurrection parce que c'était le mois pascal. Je me rappelle que nous devions parler de la Pâque. Alors il fallait montrer que Jésus-Christ est notre bénédiction et Jésus-Christ est la résurrection. Nous avons démontré que Jésus-Christ n'est pas resté au tombeau et Jésus-Christ a été ressuscité. Nous avons voulu montrer aux gens qu'un enfant mature, un chrétien, ne doit plus se mettre encore dans les discussions de savoir si Jésus-Christ est ressuscité. Non, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Mais nous avons donné à la cité de paix une révélation de dire que Jésus-Christ n'est jamais entré au tombeau comme Dieu. Le corps de Jésus était au tombeau, mais son esprit était entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi nous avions démontré au peuple de Dieu que la résurrection est possible parce qu'elle était entre les mains de Dieu et Dieu lui-même est la résurrection. Donc, nous avions voulu démontrer la différence entre la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus. La véritable résurrection, c'est celle de Jésus. C'est à travers cette belle chanson que nous sommes en communion avec vous, peuple de Dieu, vous que nous suivez à ce moment. Nous, c'est la fête. Nous fêtons ici à l'église Cité de Paix. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 et à montrer qu'il est Seigneur, c'est quand il est ressuscité. C'est là où nous devons parler de la résurrection. La résurrection qui est le départ de toute notre action, de tout notre fondement. Et c'est pourquoi Paul dit que la résurrection, c'est une folie pour les Juifs, mais le salut pour quiconque croit. Voilà. Voilà. Et pour le mois de juin, vous avez parlé du progrès spirituel. Pasteur, nous signalons que l'émission est bilingue. Est-ce que vous constatez la progression de la spiritualité? Est-ce que la progression est allée? La chose que Dieu accorde, c'est, la Bible dit, nous nous plantons, nous arrosons, et c'est Dieu qui fait croître. Donc, quand nous parlons du progrès, vous comprenez que quand on sort d'une production, vous avez produit, on nous amène de produire encore plus. On nous amène de porter encore des fruits, des bons fruits et beaucoup de fruits. C'est sur cette base-là que nous avons apporté ce message du progrès. Les gens doivent progresser. Ils doivent travailler de mieux en mieux, comme dit Esaïe et comme dit Paul, la 1 Corinthienne. Travaillons de mieux en mieux, sachant que la récompense est là et le Seigneur va donner. Alors, nous avons la progression où nous vivons le progrès qui est spirituel, matériel et physique. C'est là où chacun des chrétiens devra comprendre que ce que j'ai produit est petit. Maintenant, je dois aller plus loin en produisant beaucoup et beaucoup de fruits. et des fruits dignes et bons. Des fruits dignes et bons. Parce qu'il ne faut pas avoir trop de fruits, mais il faut avoir les bons fruits. Ils sont beaucoup. Voilà que le progrès, c'est quelque chose auquel j'appelle les chrétiens, même maintenant. Ça ne doit pas rester pour l'année passée. Ça ne doit pas rester pour le mois passé. Dans la vie de tout un chacun, tous les jours, vivez le progrès. Marchez dans le progrès. Parce que vous devrez aller de l'avant. On ne doit pas continuer à parler de Christ et on ne progresse pas. Ou bien on n'est pas avec Christ. Ou on est avec Christ. Or, Christ, c'est le progrès. C'est de gloire en gloire. Donc, c'est pourquoi j'appelle les chrétiens à vivre le progrès tous les jours dans leur vie. Et quels sont les éléments qui concourent au progrès spirituel ? Ah, le progrès spirituel. D'abord, le premier élément, c'est d'être en Christ. Parce que vous vous imaginez que Jésus lui-même, il dit « Tout serment qui est en moi, qui ne produit pas de fruits. » Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être en Christ, mais qui ne produisent, qui ne progressent pas. Donc, quand vous êtes, d'abord, la première des choses, c'est d'être en Christ et d'être attaché à Christ. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le travail. Nous devons apprendre à travailler. Nous devons éviter de croire que tout est spirituel. Bien sûr, la base. Mais nous devons travailler. On ne doit pas commencer à dire « Le Congo est riche. » Mais nous-mêmes, nous ne produisons rien et nous ne progressons pas. Le progrès suppose aussi que… Parce qu'on a dit ici, « Travaille en demain, jamais. » Il faut travailler, il faut améliorer le travail. Il faut faire quelque chose pour que Dieu puisse vous faire croître, puisse vous amener dans le progrès. Si les gens se mettent en ça, ils ont Dieu. Ils touchent à des choses seules. Ils travaillent à leurs propres affaires, avec leurs mains. Je crois que le progrès est là. Pasteur Mons, alors avec vous, nous allons parler du sacrifice. C'est quoi pour vous le sacrifice ? Le sacrifice dont on a parlé tout au long de l'année 2021, c'était le sacrifice spirituel. Le sacrifice spirituel, dans la manière dont l'apôtre Serge l'avait abordé, c'est un peu différent de tout ce qu'on entend parler sur les sacrifices. Souvent quand on parle « sacrifice », lorsqu'un chrétien entend les termes « sacrifice », je pense que même toi, quand tu as entendu les termes « sacrifice », tu as pensé directement au panier. Tu as pensé aux enveloppes, tu as pensé à qui peut donner combien, qui peut faire, qui peut donner autant pour que Dieu les bénisse. Mais l'apôtre Serge n'a pas abordé le sacrifice comme étant un don qu'on fait à Dieu. Mais les sacrifices dont on a parlé, les sacrifices spirituels, ce sont des choses à faire, des choses à abandonner, à laisser, à se priver, à s'abstenir, pour plaire à Dieu, afin d'être rémunéré. Alors, quelles sont ces choses à faire ? Bon, les choses à faire, et les choses à abandonner. C'est ici où la Bible dit « Moïse devenit grand ». « Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon ». Cela veut dire qu'il a renoncé à sa personnalité d'un prince, ou du fils de la fille de Pharaon, pour aller souffrir. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la foi que Moïse a renoncé, parce qu'il voyait en Christ les rémunérateurs. Donc, il a refusé, il a renoncé à sa position. Donc, toute position, ou tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tu renonces. Même, il y a de ces péchés, tout péché n'est pas mauvais, quand vous le goûtez. Il y a de ces péchés dont vous sentez que c'est bon. Maintenant, vous refusez de les faire pour plaire à Dieu. Donc, le sacrifice, c'est un effort fourni. C'est-à-dire que vous vous surpassez pour vous abstenir afin de plaire à Dieu. Alors, le pasteur Jonas, qu'est-ce que c'est le suspense ? Quand vous lisez le livre de Jean, chapitre 10, verset 24, vous allez voir là où la Bible dit que les Juifs l'entouraient. Les Juifs ont entouré Jésus et ont posé à Jésus une question. Parce que pour les Juifs, ils ne comprenaient pas qui était réellement Jésus. Ainsi, un jour, ces Juifs-là ont posé à Jésus la question de savoir. Ils voulaient que Jésus puisse leur dire qui est-il. Ils les entourèrent et ils le dirent, dis-nous franchement. « Es-tu le Christ ? » ou comment ? Parce que les Juifs ne comprenaient absolument rien. Donc, pour les Juifs, Jésus était devenu déjà une personne suspectée. Pourquoi ? S'il faut encore suivre ça, vous allez comprendre que la stigmatisation de la pensée des Juifs était beaucoup plus stigmatisée du fait que les Juifs connaissaient mieux Moïse. Ils connaissaient mieux Élie. Maintenant, quand Jésus est arrivé, pour les Juifs, Jésus était une personne scandale. Ils ne comprenaient pas et avec tout ce qu'ils voyaient en Jésus, ça ne pouvait que devenir suspense. C'est pourquoi ces jours-là, ils ont posé à Jésus cette question-là de savoir que lui-même puisse leur montrer si lui-même il est qui. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Alors, nous allons un peu, nous allons continuer avec la prière. Pasteur, c'est quoi d'abord la prière ? Nous allons chaque jour à l'église. Est-ce important de prier ? Je n'aime pas parler d'une importance. La prière est une nécessité. Et la prière est une vie. Nous devons vivre la prière. Nous devons marcher dans la prière. Si on commence à discuter sur l'importance ou non de la prière, on est en dehors de la vérité. Parce que la vérité, la simple, c'est que la prière est une nécessité, un besoin. Et la prière, c'est toute une vie pour que tu respires. Tu dois être un homme et une femme de prière. Et on doit prier. C'est la période la plus importante. Pourquoi ? Parce que c'est là où l'homme communique avec son Dieu. C'est là où il y a la conversation entre Dieu et son fidèle ou son enfant. Si vous ne communiquez pas avec votre père, comment vous allez vivre votre vie ? Si un pasteur ne communique pas avec son créateur ou celui qui l'a amené, il va prêcher aux gens quoi ? Parce qu'avant de prêcher, vous devez d'abord vous prêcher. Dieu doit vous prêcher en prière. Dieu doit vous donner des choses à dire pour que vous puissiez venir. Alors, tout ça, ça se résume dans la prière. Donc, le fait d'être en communion, de communiquer et de recevoir de Dieu les orientations, tout cela ne passe que par la prière. Et la Bible nous dit, priez sans cesse. Et Paul dit, faites toutes sortes de prières. Parce que, même quand vous avez des besoins, on nous dit, on exprime ça comment ? On exprime par la voie de prière. Donc, si vous ne priez pas, vous n'avez pas des besoins, vous n'avez pas à qui vous adresser. Donc, la seule façon de vivre mieux, c'est d'être en prière. Dans la vie, malheureusement, nous avons constaté, nous avons fait un constat vraiment amer que, de moins en moins, les gens commencent à se désintéresser à la prière. Pourquoi ? Quelle année est la cause ? Plusieurs raisons. Les gens prient, ils ne reçoivent pas. Ça, c'est peut-être un élément qui décourage. Et même la Bible, elle me dit, vous priez beaucoup, vous ne recevez pas. Mais, heureusement que la Bible donne la réponse. Parce que vous priez, eh, mal. Alors, tout part de là. Si les gens prient et ne reçoivent pas, ils peuvent abandonner. De deux, les gens ne savent pas orienter les gens dans la prière. Vous priez à l'encontre de la volonté de Dieu. Vous n'allez pas être récompensé. Toute prière qui n'a pas comme volonté de Dieu, comme base. Mais, vous n'allez pas la récompense. C'est comme ça que les gens commencent à être découragés. Mais aussi, pour prier, il faut être en harmonie avec Dieu. Beaucoup de gens, des chrétiens, sont à l'église. Mais ils ne sont pas en harmonie avec Dieu. Même quand ils prient, donc ça ne va pas aux oreilles de Dieu. Parce que la Bible dit, quand vous priez, vous faites des bruits. Vous faites des bruits parce que vous n'êtes pas en harmonie. Écoutez, madame, je dis et je prends mes responsabilités. Le problème de la prière qui est exorcée, c'est le problème comme le problème des fréquences. Si vous n'êtes pas dans la fréquence de Dieu, ce que vous faites, ce sont des bruits. Vous pouvez crier, vous pouvez sauter. Vous devez être en harmonie avec Dieu. Vous devez chercher quand même un peu de sanctification. Parce que Dieu n'est pas dans un problème de désordre. Vous devez chercher la voie par laquelle Dieu vous entend. Et tous ceux qui prient en dehors, qui ne citent pas ou qui n'ont pas la base de Jésus. Faites vos prières au nom de Jésus Christ et vous serez. Si les gens sont en train de prier, alors non. Vous priez au nom du pasteur. Ne faites jamais les prières au nom de Serge. Vous n'aurez pas. Mais priez au nom de Jésus. Vous allez recevoir ce que vous cherchez. Il existe une formule magique pour prier. Parce qu'actuellement, nous avons constaté qu'il y a dans différentes religions, pour ne pas citer le nom, il existe des formulations de prières. Heureusement que dans votre question, vous m'avez répondu. Nous, nous ne sommes pas des religions. Ce sont des religions qui font des prières, des cris. Nous sommes une vie. Le christianisme, c'est une vie. Et dans le christianisme, c'est l'esprit. Priez en esprit. Ça veut dire qu'on ne vous donne pas un papier où on vous écrit une récitation. Non. Nous, nous venons ici que la Bible dit que nous cherchons les vrais adorateurs. Ceux qui vont prier Dieu en esprit et en vérité. Donc, nous accompagnons le peuple de Dieu. A être là, parce que Dieu est esprit. Ils peuvent lui parler que les gens qui entrent en esprit. On a dit qu'il y a un mot. Ce qui va dire qu'il y a un mot, c'est qu'il y a un mot. Il y a un mot. Donc, c'est pourquoi nous voulons que les gens prient en esprit pour être révélés et pour parler exactement à Dieu. Ce qui, ici à la cité de paix, il y a des sortes de prières, on appelle les prières recommandées. Nous pouvons prêcher. Si vous étiez là aujourd'hui au culte, ça veut dire, nous prions sur la base de la parole. Nous donnons un verset et sur la base de ces versets, nous vous disons que prions à partir de ces versets, mais par esprit. Donc, ça, ce sont les types de prières que nous pouvons dire, de prières recommandées ou groupées. Mais nous n'avons pas de formule magique. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, actuellement, les enseignements ne sont plus basés sur la foi, soit sur la prise de conscience, mais plutôt, c'est plus dans le bien matériel, dans les prophéties, le mariage, le boulot. Vous comprenez que même le pays lui-même et l'Église sont en crise. Les problèmes sociaux frappent tout le monde, et les fidèles, et les pasteurs. Alors, chacun recherche par où sortir, cherche un bouet de sauvetage. C'est comme ça que tout ce qu'on amène pour le peuple, tout ce qu'on peut lui dire, aujourd'hui, on peut multiplier ce pain, et ça devient un pain. Les gens peuvent venir. Alors, on oublie de prêcher l'essentiel, ça veut dire la foi, la répentance, l'ascension. On est fait des bonnes choses. Mais tout le monde s'attend quand il vient à l'Église. Oui. Vous voyez, madame, vous venez à l'Église chez moi. Si vous venez chez moi, je ne vous dis pas que vous serez mariés demain. Vous allez fouillir. Vous attendez que je vous dise que demain, il y a un mari qui va venir. Alors là, ça vous intéresse. Si je ne dis pas aux autres que, non, demain, il y aura le pain. Alors, les gens veulent ça. Moi, j'ai compris que l'Église n'a pas toujours totalement la faute. La responsabilité de cette faute est partagée. Il y a des gens qui viennent à l'Église spécialement, ils veulent entendre cela. Si vous ne dites pas ça, ils disparaissent de l'Église. Ils veulent que vous puissiez leur dire, demain, ils vont aller en Europe, même sans visa. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on vienne à l'Église. Ils n'ont pas de passeport. Alors, les gens veulent des sensations. Des sensationnalismes, plutôt. Mais alors que l'essentiel, c'est le salut, c'est la foi en Christ. C'est tout. Le reste, la Bible nous dit quoi ? Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Et si vous êtes une nouvelle créature en Christ, tout ce que vous cherchez se trouve en Christ. Donc, nous devons d'abord prêcher Christ. C'est tout. Et vous, personnellement, comment vous choisissez le thème ? Je vous ai dit au début ici, sans la prétention d'être orgueilleux, mais nous vous disons que nous nous soumettons à l'esprit. Nous nous soumettons à l'esprit, nous laissons l'esprit parler. L'esprit nous conduire pour ne pas donner un thème qui est basé sur notre propre volonté. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous révèle. Ce que nous pouvons parler au peuple et il nous révèle avec des thèmes, des sous-thèmes, même de la façon dont nous pouvons conduire. Alors, nous sommes pendant la période de la prière. Nous allons vous laisser, pasteur. Vous allez nous apprendre comment prier. Nous allons prier ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons procéder. Et nous vous laissons diriger la prière. Que Dieu soit béni. Je disais tantôt ici que celui qui veut prier, que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et toute votre prière, soyez concentré et basé sur le nom de Jésus. Alors, la prière dans la vie de quelqu'un, ça doit être une prière fervente, persévérante, et une prière où, jusqu'à ce que le ciel répond, ou jusqu'à ce que Dieu te dise un mot. Je voudrais dire à toi qui me suis, il n'y a aucune situation difficile qui restera difficile devant une prière. Toute victoire que tu vois dans ta vie, tu vas la voir d'abord en prière. Si la situation devient compliquée, mets-toi aussi dans une prière compliquée. Et cette prière va rendre la complication devient application. Toute situation qui n'accepte pas, toi, entre en prière, qui va rendre l'inacceptation, acceptation. Parce que c'est dans la prière qu'on change tout. Même si tu n'as jamais vu quelque chose, c'est là que je t'amène, non seulement dans une prière persévérante, mais une prière de foi. Car la foi veut dire la démonstration des choses qui n'existent pas vers les choses qui existent. Alors, si tu as cette foi-là, mets-toi en prière. Ce que tu cherches, commence déjà à voir cela. Si tu vois ce que tu vois, tu perçois spirituellement dans la foi, c'est cela qui va t'arriver dans ta vie. Si tu n'as pas le temps, je te dis seulement de fermer les yeux, de considérer la chose que tu as toujours cherchée depuis longtemps. Et maintenant, pas demain, les dieux que j'essaye, c'est les dieux qui répond aux prières, c'est les dieux qui transforment les choses, c'est les dieux qui ouvrent le ciel. Et quand le ciel est ouvert, Dieu fait tomber les miracles, Dieu fait tomber les choses. Et je te dis que c'est en prière qu'on renverse les principautés. C'est en prière que tu peux renverser ton Goliath. Le Goliath qui a existé, il peut être un géant dans ta vie. Mais tout géant, la Bible dit, tout géant fléchira devant le nom de l'Éternel. Si tu as le nom de Jésus, dans ta prière, tu vas faire fléchir. Alors, je t'invite, mon frère, ma sœur, si tu prends le livre de Luc, chapitre 8, le verset 1er, tu verras la prière persévérante. Cette femme qui est venue, qui a toqué, qui a tout fait. Alors, je t'invite maintenant à faire ces trois choses comme Matthieu 7,7 nous dit. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Mais les gens ne frappent pas. Frappez à la porte de Dieu. Demandez, il vous donnera. Dieu est déjà là. Il veut donner à quelqu'un. Mais il ne voit pas celui qui demande. Demandez. Et demandez au nom de Jésus. Il vous ordonnera. Fermez les yeux, là où vous êtes. Commencez à considérer que le Dieu puissant, grand, est proche de toi. N'imagine pas, c'est un Dieu lointain. Non. Le Dieu que je te prêche, ce n'est pas un Dieu lointain. N'entre pas en prière en disant, il y a des gens qui se font. Ce qui veut dire, l'on va 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 dire, il n'y a pas de rien. Ce qui veut dire, la fréquence n'est pas. Il y a des gens qui se font. Il y a des gens qui se font. Les portes et les minuses, elles sont fermées. Et les micros, elles sont fermées. Comme tu me suis là, j'aimerais que tu frappes. J'aimerais que tu frappes à ta porte. Regarde spirituellement, dans la foi. La porte fermée, la porte, n'importe quel type de porte, je ne vais pas te citer parce que tu n'es pas mon cas et ton cas n'est pas mon cas. Moi, j'ai mes portes, mais je te dis seulement que devant toi, il y a plusieurs portes, mais nous avons une porte qui ouvre toutes les portes, c'est Jésus-Christ. Considère que Jésus est avec toi, commence à frapper cette porte, tu pries à haute voix, tu t'as genou s'il faut engénouer, tu te mets debout s'il faut te mettre debout, tu te concentres devant cette porte et mets-toi en prière, demande à Dieu d'ouvrir la voie, d'ouvrir l'accès, de Dieu de te donner toutes sortes de clés pour ouvrir la porte. Et c'est lui qui est devant la porte, s'il n'est pas de Dieu, Dieu te donne le pouvoir de le pousser, qu'il t'élargisse et que Dieu t'ouvre partout. Fermez les yeux, commence à prier, je t'accompagne dans la prière, que Dieu soit sur ton chemin, que Dieu t'accompagne. Très Saint Père, Dieu de toute puissance, Dieu de toute gloire, le Dieu qui agit même à distance, parce que la distance n'est pas une barrière. Je t'implore Seigneur, de tout celui qui me suit, de partout, car l'onction n'a pas la limite. Je dégage l'onction, l'onction qui dégage les voies, l'onction qui ouvre les portes, l'onction qui change les situations, l'onction qui amène au-delà, l'onction qui fait monter et l'onction qui guérit. Tout de suite Seigneur, tu es le Dieu, le Dieu qui donne la paix, laquelle paix produit les enfants, laquelle paix ouvre toutes les voies possibles. C'est pourquoi Seigneur, Dieu de grâce, tout celui qui me suit maintenant, oh mon Dieu, ma prière, est que cette prière, quitte les paroles, puisse y revêtir un corps, pour avoir un témoignage, afin que Seigneur, pour avoir suivi cette émission, et pour avoir prié avec nous, Seigneur que tu les touches, et que tu ordonnes que ceux qui étaient dormis, puissent se réveiller. Ceux qui étaient morts, puissent recevoir la résurrection. C'est que Seigneur, notre Dieu qui ne vivait pas, puissent recevoir la vie, et la vie en abondance. Mon Dieu, mon roi, celui qui était aveugle, par cette prière, oh Seigneur, par cette prière, que ses yeux s'ouvrent, j'ordonne aux ennemis, qui captivaient les enfants, de les libérer maintenant, car il est écrit, tout a été payé, tout a été payé sur la croix. Seigneur, je leur présente la facture, la facture du sang, la facture du salut, que toi tu as donné, afin de libérer les captifs. Que tous les malades soient libérés, que tous ceux qui étaient handicapés puissent marcher, que tous ceux qui ne voyaient rien, commencent à voir aujourd'hui, car tu es le Dieu grand, le Dieu de toute puissance. Oh mon Dieu, il n'y a que toi qui peux rendre vivant ce que nous disons. Accompagne cette prière, donne la vie à ses mots et à ses paroles, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, j'ordonne que le ciel demeure ouvert, que les bénédictions rapprochent la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé, avec multiples actions de grâce. Et nous disons, Seigneur, que ceux qui ne progressaient, pas qu'ils progressent. Ceux qui ne produisaient, pas qu'ils produisent. Ceux qui étaient affaiblis, que tu les renforces. Ceux qui étaient encore au plus bas, que tu les réveilles. A cause de la vision de la Cité de paix. Tous ceux qui étaient retenus. Qu'ils quittent le camp. Qu'ils soient retirés du camp. Et que Jésus devienne votre partage. Qu'il vous amène partout. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous disons ensemble, avec ceux qui me suivent. Amen. Merci, pasteur, de cette profondeur. Que les bons dieux bénissent en serviteur. Nous avons fouillé, puisque c'est une soirée spéciale pour les enfants de Dieu. Nous ne savons pas comment nous avons atterri quelque part. Pasteur, vous pouvez regarder devant vous. Devant vous. Ah bon? C'est qui ça? Apôtre divin Bakouma. Qui est-il, pasteur? Je ne sais pas bien les qualifier, mais ce sont des hommes de Dieu que je respecte. A défaut de l'appeler père, je l'appelle un coach. Pourquoi? Il m'a vu dans les premiers pas de l'évangile. Il a été celui-là, quand je prêchais, j'étais encore brut. Un coach qui me disait, on ne bouge pas comme ça, on ne parle pas comme ça. Et il avait vu en moi ce que je suis aujourd'hui. Et il me disait déjà que j'avais l'arche, que moi-même je négligeais. Alors il a été parmi les gens qui m'ont encouragé. J'ai beaucoup de respect en cet homme. Je manque les mots. Vraiment, je ne savais pas comment vous avez fouillé. C'est vraiment parmi les hommes de Dieu que je respecte. Je ne veux pas recevoir tout cela, mais je vous laisse d'abord découvrir, suivre. Il vous a adressé un mot. Suivons ensemble. Bonjour peuple de Dieu. Je suis l'apôtre divin Donat Bakouma. Pasteur du Centre évangélique Les bons soldats de Christ. Nous sommes sur 3e rue numéro 15, Kimbangou. Commune de Calamou, juste derrière le marché Mariano. Et c'est là que j'ai rencontré l'homme de Dieu, la pote et Serge. Bonjour. Bonjour apôtre. Je sais que vous serez peut-être surpris de me voir, mais juste je voulais par cette occasion m'y rappeler, du moment qu'on a passé ensemble, cette rencontre que Dieu a rendue possible par sa façon d'amener les gens à se connecter. Malgré tout ce que vous étiez en ce moment-là, vous êtes arrivés chez nous pour une conférence. Tout de suite, à vous écouter, parler, présenter le sujet. J'ai compris qu'en dehors du conférencier que vous étiez, vous étiez aussi quelqu'un d'autre, peut-être que vous n'avez pas encore compris ou découvert par vous-même. nous nous sommes mis à parler, à parler. Ça a pris, le temps que ça a pris, jusqu'à ce que, je me rappelle, un jour, il y avait une conférence de presse que vous aviez organisée dans un restaurant de la place. Je pense que ça devait parler de la position de l'église face à un vent qui sécouait le monde à ce moment-là. C'était un vent par rapport au mariage entre personnes de même sexe. Vous aviez voulu vraiment marteler dessus pour montrer la position que devait prendre l'église. Et c'est ce jour-là que, pendant le moment que vous m'avez donné d'intervenir, j'avais dit que vous étiez l'arche, que vous deviez bâtir l'arche, et que dans l'arche, vous aviez la responsabilité de faire entrer des couples. Et c'était parti. Mais aussi, chemin faisant, le Seigneur nous a fait découvrir, à nous qui vous côtoyiez, que non seulement vous aviez cette responsabilité-là, mais vous aviez aussi le rôle d'encadrer les peuples des dieux d'une façon générale et aussi les serviteurs des dieux. Malgré votre jeune âge par rapport au ministère, on a cru en vous, vous êtes investis aussi. J'aime votre courage, j'aime votre ténacité. Quand vous voulez, vous réussissez. Et ce qui est arrivé, cité de paix, c'est vous qui l'appelez comme ça, mais vous savez que moi j'appelle l'arche, parce que c'était parti comme ça. Je vous aime beaucoup, et ici j'ai l'occasion de vous dire, vous avez encore fait des choses, mais vous avez encore des choses à faire. Continuez à économiser l'énergie, parce que ce qui vous attend est peut-être plus grand que ce que vous avez déjà réalisé et d'ailleurs c'est incontestable. Cité de paix n'est que le début d'un parcours. Rassurez-vous, vous irez très loin. Et n'oubliez pas que nous autres on sera toujours là pour faire ce que nous pouvons faire si vous avez besoin de nous. Vous êtes ce que vous êtes pour nous, peu importe ce que vous avez été, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, peu importe ce que nous avons été pour vous, ce qui compte, c'est ce qui arrive. Autant vous avez besoin de nous, autant nous aurons toujours besoin de vous, pasteur, apôtre, sèche. Pour l'instant, je préfère m'arrêter là. Vous souhaitez 2022 meilleur. Je ne sais pas comment vous l'avez déjà intitulé. Vous êtes très intelligent, aussi spirituel que vous le soyez. Vous n'avez pas oublié d'être intelligent. Quand vous décidez d'aborder un thème, je sais que ça bouge toujours les nerfs. Nous l'attendons. Nous les recevrons. Et s'il faudra travailler autour du thème de l'année, nous sommes disponibles. Les bons soldats aussi vous attendent. On n'a pas encore annoncé les nôtres, mais sachez que ça sera du tonnerre aussi, comme vous le connaissez. Je vous salue. Je salue Maman Mireille. Je salue Cité de Paix. Je sais que vous vous portez bien. Nous vous portons, comme vous nous portez aussi. Merci. Ce n'est pas fini avec notre rubrique surprise. Et passe à notre deuxième cadeau. Comme c'est une soirée spéciale. Et voilà, nous vous avons apporté ce petit cadeau. A bon ? Oui. Merci. Merci. Pour recevoir cela, le Dieu nous bénisse. Merci. Alors, pasteur, le temps nous est parti. Alors, nous avons clôturé l'année 2021, justement. D'ailleurs, nous sommes en train de célébrer la rétro. Alors, quel bilan faites-vous par rapport à l'année 2021 ? 2021 a été un peu, en toute sincérité, mitigé. On a très bien commencé. On a évolué. Mais, en toute sincérité, l'Église avait, en termes d'effectifs, l'Église avait reçu le départ de certaines personnes. L'aisées ou pas. Mais moi, je crois que je me suis basé sur la simple écriture de Dieu. Qui, nous-mêmes, on faisait des prières. Ceux qui ne sont pas avec nous, qu'ils partent. Alors, nous avons constaté que les gens sont partis. Nous ne pouvons qu'acclamer le Seigneur. Même si, en termes d'effectifs, on a diminué. Mais, le Seigneur s'est occupé de son Église. Parce que nous avons bien achevé l'année avec Christ. Donc, le bilan est positif avec Christ. Mais, le bilan est mitigé par rapport aux gens qui venaient. Voilà. Tout justement, je vous prie de vous lever. Puisque c'est la soirée rétro 2021 de l'Église Cité de Paix. C'est à travers cette ambiance que nous atterrissons complètement, peuple de Dieu. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous fixons un rendez-vous très prochainement pour le dimanche prochain. Gardez la même chaîne et bonne suite de programme. Nous, nous restons avec l'adoration. Que l'ambiance de Dieu, que la joie de Dieu, que la grâce soit dans vos maisons. Et meilleur vœu à tous. Que Dieu bénisse la communauté Cité de Paix. En commençant par la première dame de cette communauté. Je n'oublie pas ma femme, mon épouse, ma ceinture de sécurité. Celle qui fait ma joie. L'apôtre Mireille. Je bénis les hommes de Dieu. Tous les pasteurs. Recevez encore la grâce de Dieu. Tous les enfants qui vont nous suivre. Tous les enfants qui vont nous suivre. D'où vous êtes, j'aimerais dire un peu comme un Kinois. C'est comme ça. Je suis un peu de la grâce. Il faut y croire. 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 Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501